Sur ce chapitre, nous allons aborder la goutte. La goutte qui est une maladie de surcharge en acidurique ou en murate de sodium. L'urate de sodium est en la forme soluble de l'acidurique dans le sang. C'est une maladie chronique avec une forte composante génétique puisqu'on retrouve souvent une agrégation des cathémiaux et c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent en France. La particularité de ce rhumatisme est qu'il est réversible et qu'on peut donc en guérir à l'aide d'un traitement visant à abaisser le taux d'acidurique et avec des règles des génios diététiques qui vont permettre aussi l'abaissement du taux d'acidurique dans le sang. Ce taux d'acidurique a pour normal 360 micromoles par litre ou 60 mg de litre et c'est un seuil de solubilité des urates. Au-delà de 360 micromoles par litre, il y aura formation de cristaux d'urates qui vont venir se déposer en regard des articulations mais aussi sous la peau et en deçà de ce seuil, l'acidurique se solubilise et repart dans la circulation sanguine. Cette augmentation de l'uricémie peut être liée à deux phénomènes, soit un défaut d'élimination, le plus souvent rénal, soit un excès d'apport et on verra que ce sont souvent des apports alimentaires. Les facteurs de risque sont l'insuffisance rénale chronique puisque l'augmentation de l'acidurique est liée souvent à un défaut d'élimination rénale, mais on le retrouve aussi chez des patients diabétiques avec des facteurs de risque cardiovasculaires, donc un syndrome métabolique qui correspond au surpoids, à la présence d'une hypertension artérielle et d'autres facteurs de risque cardiovasculaires. Les patients qui font la goutte ont en général des antécédents familiaux de la même pathologie. On parlait d'une forte composante génétique. Les antécédents familiaux correspondent à l'agrégation des cas au sein d'une même famille. Avoir des antécédents personnels de crise goûteuse ou de l'itiaz d'acide urique, qui sont radio-transparentes, je le rappelle, faire une colite néphritique par l'itiaz d'acide urique est une autre forme de complication de l'hyperuricémie. Les habitudes alimentaires, on le verra, font partie des facteurs de risque. Les régimes hyperprotéiques, les boissons riches en fructose, la consommation d'alcool. Et attention, les bières sans alcool sont aussi des aliments riches en purines et donc à risque de faire augmenter la concentration d'acide urique dans le sang. Certains médicaments, notamment les diurétiques, qu'ils soient de lance ou tchazidiques, vont favoriser l'absence d'élimination rénale de l'acide urique. Et il faudra rechercher dans les traitements habituels des patients, ces diurétiques, et notamment aux antilles, puisque vous savez que la plupart des patients hypertendus noirs sont traités par des tchazidiques. Donc, il faut le rechercher de manière systématique à l'interrogatoire. L'insuffisance crénale chronique correspond, en fait, entraîne donc un défaut d'élimination. Et puis, vous verrez que les diurétiques de lance et les diurétiques tchazidiques qui ont, en fait, une action sur les tubules des reins vont entraîner aussi un défaut d'élimination de l'acide urique. Les habitudes alimentaires et la consommation d'alcool correspondent, bien évidemment, à un excès d'apport. Le terrain est assez stéréotypé. Ce sera souvent un homme d'âge mûr, en surpoids, présentant des antécédents cardiovasculaires, un diabète, un syndrome métabolique et qui présente dans sa famille des antécédents de gouttes. On a parlé de l'agrégation des cas familiaux. Donc, il faut rechercher des antécédents familiaux de gouttes chez les patients dont vous suspectez la pathologie. L'accès goutteux ou l'arthrite goutteuse est à une présentation relativement stéréotypée avec un début très brutal, une douleur qui est très intense avec des EVA au-delà de 7 sur 10. Le maximum des symptômes, en fait, ce qu'on appelle l'acmé de la symptomatologie douloureuse, est atteint en moins de 24 heures. Il y a souvent une rougeur locale très intense. C'est une maladie qui est extrêmement inflammatoire, extrêmement douloureuse et la résolution est spontanée en quelques jours à quelques semaines, ce avec ou sans traitement. Mais vous verrez qu'en fait, mettre un traitement de l'accès goutteux accélère la guérison et donc permet au patient de retrouver une vie relativement normale très rapidement. Donc, l'accès goutteux, le plus souvent, débute au pied et il s'agit d'une intrigue de la première métatarsopalangène, une intrigue de l'allux qui ensuite remonte. Donc, il y a une ascendance des symptômes au genou, aux mains. La résolution est rapide. Puis, plus vous avez, moins vous traitez de manière chronique votre hyperuricémie, plus les crises seront longues et bien évidemment, les espaces entre les crises seront moins longs. Les arthropathies chroniques correspondent en fait aux gouttes qui n'ont pas été traitées et qui évoluent depuis plusieurs années sont souvent représentées par des tofus, des tofus qu'on va voir sous la peau et qui sont souvent localisés en regard des articulations les plus touchées dans la goutte, notamment dans l'allux, comme vous voyez ici sur la photographie de gauche. Et puis, vous voyez l'aspect radiographique de cette dernière avec ici, là, en hyperdensité tout autour de l'articulation, ce qu'on appelle le tofus goûteux et en regard en fait de ces hyperdensités tophiques, on retrouve en fait des encoches épiphysaires qui correspondent en fait à de l'os qui tentent de s'accommoder de cette présence étrangère. D'accord ? Le plus souvent, l'interligne est conservée, ici ce n'est pas le cas, mais souvent on a une interligne qui est conservée très longtemps avant l'apparition de signes de destruction articulaire. On retrouve à ce niveau une petite ostéophytose marginale qui est assez caractéristique aussi de la formation osseuse autour des tofus. Ces tofus sont aussi visibles sous la peau, comme vous le voyez, on va le rechercher de manière systématique au niveau de la conque des oreilles. On peut le trouver au niveau digital et on retrouve ça sur les patients qui prennent des diurétiques, notamment chez les femmes. Donc, méfait-vous-en et vous voyez qu'en fait, il y a un gros risque de fistulisation et de porte d'entrée pouvant amener à des arthrites sceptiques ou à des thénosynovites sceptiques puisque vous êtes clairement en regard ici de l'articulation interphalangienne distale et du passage des tendons pléchisseurs sur cette main. Donc, comme on l'a dit, on va rechercher sur le plan biologique un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Tout d'abord, on va mesurer l'uricémie quand on suspecte l'accès goûteux et souvent, les patients auront une uricémie au-delà de 360 micromoles par litre ou 60 mg par litre. L'accès goûteux est souvent accompagné de signes d'inflammation biologiques avec un syndrome inflammatoire représenté par une augmentation de la vitesse de sédimentation et de la CRP, une hyperlucocytose apodinucléaire neutrophile et puis, n'oubliez pas que s'il y a de la fièvre, les hémocultures doivent être réalisées de manière systématique afin de toujours éliminer une origine sceptique à l'arthrite en question. Toute articulation ponctionnale doit être ponctionnée, donc, vous avez un accès goûteux avec une articulation qui est accessible à la ponction, vous réalisez une ponction articulaire qui retrouvera un liquide inflammatoire dont la définition est la présence de plus de 2000 éléments qui sont des éléments leucocytaires, d'accord ? Une ponction qui se veut stérile puisque vous devez toujours éliminer l'arthrite sceptique. S'il existe un germe, vous n'êtes pas sur un diagnostic de gouttes et souvent, dans ce liquide articulaire, vous allez retrouver des cristaux d'acide urique que l'on peut voir en microscopie optique. Ces cristaux d'acide urique, vous voyez qu'ils sont extrêmement fins et ils sont ce qu'on appelle biréfrigents en lumière polarisée. Vous avez une lumière qui, ici, va dans le sens de la droite vers la gauche avec des cristaux qui apparaissent ici en jaune et des cristaux qui sont positionnés perpendiculairement à cette lumière, prennent une couleur bleue. Le traitement de la crise, il se fait dès les premiers signes, souvent en automédication chez des patients que l'on aura éduqués à prendre les médicaments. Et le traitement, les patients doivent l'avoir dans la poche ou sur la table de nuit de façon à pouvoir les prendre dès les premiers signes douloureux de la maladie. En première attention, on met de la colchicine, idéalement dans les 12 premières heures, un milligramme dès le début de la crise suivi de un demi-milligramme une heure plus tard, soit environ 1,5 milligramme le premier jour. Puis, en fonction de l'évolution, vous pourrez augmenter, vous pourrez avoir diminué la dose à un milligramme par jour. Et, bien évidemment, on adaptera la posologie de la colchicine en fonction de la fonction rénale du patient. Et vous ferez toujours attention aux interactions médicamenteuses puisque ces médicaments, cette colchicine, peut interagir avec les statines ou les anticoagulants. Et notamment, pour ce qui est des AVK, vous faites attention parce que c'est une molécule qui va rentrer en compétition avec l'antivitamine K sur sa fixation à l'albumine et vous risquez d'augmenter la fraction libre d'antivitamine K et d'augmenter les risques de saignement chez ces patients. En deuxième attention, si vous ne pouvez pas mettre la colchicine à cause d'une contre-indication médicale, vous mettez une corticothérapie ici aussi, dès le début de la crise, d'environ 30 à 35 mg jour pendant 3 à 5 jours. Bien évidemment, cette corticothérapie est déconseillée en cas de diabète ou d'hypertension uniquement si ces dernières sont déséquilibrées. Les mésusages des corticoïdes, ce n'est pas un mythe. Souvent, les patients en prennent beaucoup parce qu'ils sont soulagés rapidement et il y a quand même des effets secondaires au long cours avec le développement du diabète et de myopathie cortisone. Donc attention, ce sont des médicaments qu'il faudrait éviter de laisser en possession des patients de manière chronique. La corticothérapie intra-articulaire doit être privilégiée en cas d'arthrite facilement accessible à un geste local, surtout s'il s'agit d'une monoarthrite. En troisième attention, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont utilisés sur une courte période et qu'on évitera en cas d'insuffisance rénale. Je vous rappelle que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués chez la personne âgée, chez le transplanté rénal et en cas de traitement par anticoagulant puisqu'il existe un véritable risque de saignement. Le naproxène est considéré comme ayant le meilleur profil risque en termes chez des patients cardiovasculaires, mais des études tentent à démontrer que ce n'est pas vraiment le cas. En quatrième intention, les anti-interleukine 1, essentiellement l'anakinra, qu'on utilise en cas d'échec des autres traitements ou s'il existe une contre-indication à l'ensemble des traitements utilisés en première, deuxième et troisième intention. On surveille les polynucléaire neutrophies quand on met ce médicament puisqu'il est neutropéant et il faut surtout rechercher des foyers infectieux avant l'instauration de ce dernier puisqu'il s'agit d'une biothérapie et qu'il y a un risque d'aggravation des infections chez les patients à qui on met ce traitement. Le traitement de la goutte ne suffit pas à traiter la crise. Il faut traiter les patients au bon cours et trois grands principes de traitement sont définis par la Haute Autorité de Santé. Les hypo-hyglycémiants qui sont le seul traitement qui soulage définitivement les symptômes de gouttes, le maintien d'une hypo-hyglycémie qui est durable afin de permettre la dissolution des cristaux durables et le respect des règles hygiéno-diététiques. On ne traite pas une hypo-hyglycémie qui est isolée, on traite si cette hypo-hyglycémie est compliquée de manifestations articulaires comme la goutte ou alors de manifestations rénales comme les luthiases. La première recommandation est l'instauration d'un traitement hypo-hyglycémien de manière permanente. C'est une maladie chronique au même titre que l'hypertension artérielle. on recommande une uricémie inférieure à 360 micromoles par litre chez des patients qui ne présenteraient pas de toufus. En revanche, elle doit être inférieure à 300 micromoles par litre chez les patients qui présentent un toufus. Le traitement doit être poursuivi évidemment, même si la cible est atteinte. Il s'agit d'une maladie chronique et le choix du traitement hypo-hyglycémien dépendra de la fonction rénale. Vous devez donc mesurer le débit de filtration gloméridaire avant d'introduire un traitement. On privilégiera l'allocurinol si le débit de filtration gloméridaire est supérieur à 30 minutes de minute. Si ce n'est pas le cas, on privilégiera le phébus sosta. La prévention des accès goûteux notamment en début de traitement hypo-hyglycémien se fait par augmentation progressive de la dose de ces traitements et l'association à la colchicine pendant au moins les 6 premiers mois de traitement. Il faut systématiquement chez les patients dépister les facteurs de risque cardiovasculaires puisqu'en fait il s'agit souvent de patients à hauts facteurs de risque cardiovasculaires et qui sont donc plus susceptibles de développer des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde ou des ischémies de membre.